Depuis l'annonce début avril d'un sur-effectif et de la mise en place d'un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi, les réunions entre la direction et les syndicats se sont multipliées. Aujourd'hui, place au bilan, les représentants des salariés saluent les avancés mais veulent aller plus loin. On n'est pas arrivé au niveau que nous avions demandé. Nous avions demandé des mesures encore plus incitatives pour les départs volontaires et on avait demandé aussi une mise en place plus massive du chômage partiel. Mais bon, quand même, on est relativement content des avancées qui se sont réalisées et j'espère qu'elles produiront des effets importants sur la sauvegarde de l'emploi. Concrètement, 200 suppressions d'emploi pourraient être évitées sur les 600 initialement prévues par la direction. Tout dépendra en fait du nombre de départs volontaires dont les conditions ont été revues à la hausse. Quoi qu'il en soit, la phase des négociations est maintenant terminée mais les syndicats n'entendent pas relâcher la pression. L'objectif, zéro licenciement sec, reste toujours à l'ordre du jour. On considère que c'est largement possible, que ce soit avec l'argent qui est actuellement le groupe et aussi éventuellement avec l'aide des pouvoirs publics. Reste maintenant à définir les actions pouvant être menées pour se faire entendre. Mais si ce matin, ce sujet a été évoqué lors de l'Assemblée Générale, les syndicats sont conscients d'une difficulté majeure. Les salariés de Jeannot et de Beneteau, qui sont réunis sous la bannière SPBI, sont issus de deux cultures différentes. Chez Beneteau, la relation syndicat-salarié n'a pas la même histoire que Jeannot. Jeannot, les salariés ont toujours eu des rapports avec leurs syndicats très très forts, sont toujours répondus aux appels des syndicats. Et Beneteau, ce n'est pas dans leur culture. Voilà. Donc on espère qu'on va pouvoir réunir tout ce petit monde pour mener des actions en faveur de l'emploi. Demain, une autre étape importante attend les salariés. Le président du directoire de SPBI, Bruno Catlinet, annoncera les mesures définitives devant le personnel. C'est un cadeau pour le micro. Merci.